Ça sent clairement la fin pour Paolo Lopez du côté de l'Olympique de Marseille. Effectivement, depuis l'arrivée du coach italien Roberto Dezerbi, les Marseillais songent à changer de gardien et auraient déjà une piste, celle d'Alvaro Valles, 26 ans, qui pourrait effectivement permettre à Paolo Lopez de partir peut-être du côté de l'Italie, du côté de Com, où il pourrait s'engager dans les prochains jours. Voilà, pour comparer rapidement les deux gardiens entre Paolo Lopez et Alvaro Valles, gardien de Las Palmas de 26 ans. On a ce graphique qui est sorti tout à l'heure sur le compte DataScoot sur Twitter et on voit que la différence est assez flagrante. Donc on peut voir sur ce graphique que Paolo Lopez est un petit peu en avance sur la distance moyenne des passes, mais alors tout le reste, c'est assez incroyable. Le pourcentage d'arrêt est largement plus élevé du côté du gardien Alvaro Valles, le gardien espagnol. Et alors la stat qui est quand même assez parlante, et je pense que ça on l'avait tous remarqué, c'est les interventions hors de la surface, où Paolo Lopez est sûrement, je m'invente peut-être en disant ça, mais un des pires gardiens d'Europe. Je pense qu'il faudrait le payer pour Kiki de sa ligne, je ne sais pas ce qu'il a avec cette ligne, il devait tomber amoureux de sa ligne de lutte, mais c'est vraiment incroyable. Je pense qu'on peut être tous un câble en regardant Paolo Lopez, à quel point il reste sur sa ligne, ne sort pas, même quand le jeu le demande. Il est incapable de sortir de sa ligne, alors que là on voit les statistiques d'Alvaro Valles justement, qui sont largement, largement supérieures, et donc ça pourrait être très intéressant pour l'Olympique de Marseille. De toute façon, je pense qu'il fallait changer de gardien, après à voir ce que ça pourrait donner avec ce gardien. En tout cas, Paolo Lopez, je pense qu'il a terminé son aventure à l'OM. Évidemment, beaucoup de respect pour lui quand même, parce que c'est un humain incroyable, je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire, mais il fallait clairement passer à autre chose dans les buts pour l'OM. Du côté de Mason Greenwood, les liens anglais qui appartiennent toujours à Manchester United, qui étaient prêtés cette saison du côté de Retafé, l'OM est très, 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 très avancé dans ce dossier. La Lazio était en pôle pour le coup, il y a encore quelques jours, mais voilà, l'OM est largement passé devant, et c'est surtout la volonté du joueur, éclair, rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors on parle quand même d'une offre à pas moins de 30 millions d'euros, alors je ne sais pas où on trouve l'argent, mais bon, on est de nouveau riche. 30 millions d'euros, avec quand même une plus-value à la revente de quasiment 50%, voilà, c'est en tout cas ce que réclame Manchester United, à voir si l'OM va s'aligner sur ses propositions. Bon, pour parler rapidement de Mason Greenwood, moi c'est un joueur que j'apprécie quand même depuis très longtemps. Maintenant, voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses autour de Mason Greenwood, on le sait avec sa terrible affaire. C'est un joueur quand même qui a été banni de l'équipe d'Angleterre par rapport à son affaire de violences conjugales. Donc voilà, pour l'image du club, c'est un peu compliqué de recruter ce genre de joueur. Il y a autre chose que je trouve bizarre aussi, c'est la prise de parole notamment de Benoît Payan, le maire de Marseille, contre, clairement contre l'arrivée de Youssef Attal, qui avait partagé malencontreusement une story effectivement déplacée qu'il n'aurait jamais dû faire. Enfin bon, c'est une story quoi, là on parle quand même de quelqu'un qui a frappé physiquement sa conjointe et voilà, pour le coup, ça n'a pas l'air de forcément déranger le maire de Marseille. Voilà, cette histoire extra sportive, ça rend la chose compliquée. Le transfert va peut-être se faire, je ne sais pas honnêtement, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Après, voilà, je pense qu'il y a un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'au niveau qualité de jeu, c'est un joueur très 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 fort et forcément c'est un profil très intéressant, mais encore une fois, c'est vraiment entaché par tout ce qui s'est passé extra sportivement pour les lits anglais. En tout cas, voilà, comme je vous le rappelle, on parle d'une offre quand même parlant des 30 millions d'euros, donc c'est quand même énorme et il va falloir suivre cette affaire. Il y a notamment la conférence de Roberto de Zerbi à 15h aujourd'hui, donc il va falloir suivre ce qu'il va peut-être pouvoir dire sur ce sujet-là.